Bonjour et bienvenue dans mon cabinet médical. En quoi puis-je vous aider ? Je vois. Et en quoi cela vous fait penser que vous auriez pu contracter le coronavirus ou récemment appelé le COVID-19 ? Ok. Donc je vais vous poser quelques questions. Avez-vous eu des contacts avec des personnes venant d'autres pays ou susceptibles d'en être porteurs ? Je vais juste écrire pour compléter votre dossier. Ok. Avez-vous eu de la fièvre ou de la température ? Ok. De la fatigue anormale par rapport à l'habitude ? Et une douce sèche ? Ok. Je vois. Donc toute personne qui a de la fièvre ou qui tousse et qui a des difficultés à respirer doit consulter un médecin. Mais bon, il ne faut pas me tourner à la paranoïa, évidemment. Je vais un petit peu vous informer sur les symptômes de celui-ci. En même temps, je vais mettre mes gants. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu vous succulter. Et aussi, vous pourrez me dire si vous avez remarqué cela autour de vous. Et de vous protéger en quelque sorte. Il ne faut pas oublier de suivre les indications de la police. Encore des chefs du pays. Qu'ils soient le Président, les Rois, etc. Donc, les symptômes les plus grands du Covid-19 sont la fièvre, la fatigue et une douce sèche. Ça, c'est le plus grand des cas. Un petit peu comme la grippe. Pardon. J'allais me tromper de maladie. Les personnes âgées et celles qui ont d'autres problèmes de santé, problèmes cardiaques ou de diabète ont plus de risques de présenter des symptômes graves. Il faut aussi savoir que 85% des personnes atteintes du Covid-19 sont des cas pénins. Le reste, ce sont des cas qui peuvent être un peu plus complexes par rapport aux personnes touchées. Comme vous pouvez voir derrière, nous avons nos collègues en laboratoire. qui étudient justement les versions de vaccins possibles, qui sont en pleine recherche pour trouver une solution à ce cercle. Et les premières solutions, évidemment, c'est le confinement. Donc aucun contact, ou en tout cas minimum avec d'autres personnes. Essayez de se restreindre à un cercle de personnes. Et évidemment, de voir les personnes âgées. Si vous êtes jeune, étant donné que vous portez sûrement le Covid-19. Et c'est surtout pour protéger. Donc pensez aux personnes âgées et de ne pas leur transmettre ceci. Ce serait un petit peu dommage. Donc, pouvez-vous me décrire ce que vous ressentez, même à faible intensité ? Je vais vous toucher un petit peu au grand client pour voir si ce n'est pas une autre maladie, évidemment. Car on ne va pas exclure les autres maladies s'il n'y avait que le Covid-19, évidemment. Je vois. Il s'agit souvent d'une grippe ou d'un rhume passager. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore en mars et qu'il y a encore légi de plus de mars. Il y a encore deux semaines d'ici. Il y avait encore de la grêle. Il y a aussi le stress qui peut mener à stimuler l'un de ces symptômes. Ou d'avoir peur et de penser qu'on l'a, évidemment. Asseyez-vous. Je vais prendre votre tension. Ok. Elle est normale pour moi. A présent, je vais passer à l'examination des yeux. Je vais vous demander de regarder devant moi. Et ouvrez grandement les yeux. Ok, ça va. Suivez la langue, maintenant. Est-ce que votre vue est un petit peu troublée ? Ok. Vos yeux réagissent à la lumière. C'est plutôt bon signe aussi. On peut exclire l'autre maladie possible. Je constate... Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale ou un écoulement nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Mais pas de panique. Ces symptômes sont généralement bénins en apparaissant de manière progressive. Certaines personnes, bien qu'infectées, ne présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart, environ 40% des personnes guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. A savoir, dans un premier temps, reposez-vous tranquillement. Je vais vous prescrire une ordonnance de médicaments à base de plantes. Qui est un remède homéopathique. Et qui va vous aider à vous relaxer si les symptômes persistent après 5 jours. C'est plus ou moins le temps que le Covid-19 apparaît, se déclare. Revenez me voir. Je vous prescrirai d'autres médicaments un peu plus forts. Et voir si ce n'est pas une autre maladie. Ou quoi que ce soit pour confirmer tout cela. On va rester un maximum chez nous, donc rester un maximum chez vous. Et au moins, si une urgence anime votre quotidien, prenez des précautions adéquates. Prenez de la distance et évitez un maximum le contact avec d'autres personnes de votre entourage. D'autres conseils comme lavez-vous les mains souvent. Souvent, à chaque fois que vous sortez ou que vous avez une interaction avec des objets. Nettoyez les objets que vous utilisez au quotidien fréquemment. Tels que les téléphones, les cartes de crédit, de banque, d'identité. Le volant de la voiture, par exemple. Les claviers d'ordinateur, des clés, etc. Tous les objets pouvant accumuler les grâces, les maladies et les vecteurs de ceux-ci. N'hésitez pas à utiliser un gel antibactérien, même si le savon reste l'un des moyens les plus efficaces pour vous débarrasser des bactéries si vous vous frottez convenablement les mains. Je ne vais pas vous expliquer dans cette consultation la manière dont vous devez vous laver les mains. Vous avez assez de vidéos à la télévision ou sur Youtube de prétention pour bien se laver les mains, évidemment. Toussé et tourné dans votre manche et dans les petites goudes. Utilisez des mouchoirs à utilisation unique. Lingettes jetables avec un minimum d'utilisation également. Pour les mains desséchées, notamment du gel antibactérien ou du frottement du savon, n'oubliez pas de vous hydrater les mains ou d'appliquer de l'huile de coco qui est un excellent antibactérien naturel. De plus, si vous êtes friand de produits relevés, privilégiez le tabasco ou les sauces piquantes dans vos plats. Mais attention de ne pas trop en abuser. Enfin, je finirai par un dernier conseil pour renforcer votre système immunitaire. Faites infuser du thé et du laurier dans l'eau chaude et buvez le tout à jeun dès le matin. Vous serez attaque pour entamer votre journée. Merci pour votre visite au cabinet. En espérant un bon rétablissement. En espérant vous trouver sur d'autres vidéos. Et pour d'autres conseils, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.